... Actuellement, le Sénégal est en crise. Une crise qui ne présage rien de bon. Le président Boubacar Kamara avait prévenu dans sa lettre ouverte adhessée au président Macky Sall le 14 juin dernier. Mais, hélas, il n'a pas été écouté. Ce qui s'est passé, s'est passé. On regrette les morts d'hommes. Et nous profitons de ces tribunes pour présenter nos condoléances aux familles ayant perdu leurs proches. Pour dire simplement que nous apportons nos soutiens. Ou bien notre soutien à la lutte pour l'exercice des droits et libertés. Et nous banissons la répression du pouvoir. Qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, actuellement, pour contrecarrer l'opposition. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a un plan qui a été concocté pour écarter délibérément des listes, ce qui est inacceptable. Voilà pourquoi nous exigeons que le respect du droit de manifester, comme l'a garanti notre constitution, n'est-ce pas, soit assuré par le régime de Macky Sall. Alors, nous défendons également la liberté d'opinion dans le respect d'autrui. Et nous exigeons la libération sans condition et immédiate des détenus. Des détenus qui sont des détenus politiques, qui ont été arbitrairement et injustement arrêtés. Et nous dénonçons, comme je l'ai dit tantôt, toute élimination fantaisiste, comme vous l'avez constaté, avec, n'est-ce pas, l'élimination de la liste majoritaire de Yehu Askanu. Et voilà pourquoi nous refusons toute participation imputée, n'est-ce pas, et inéquitable, n'est-ce pas, de liste à ces élections. Voilà pourquoi nous exigeons que Yehu Askanu soit rétablie dans ses droits. Et c'est possible, parce que, comme vous le savez, on a validé une liste de suppléants qui compte 50 candidats. Or, le texte ayant recusé la liste tutulaire de Yehu, n'a ni, ne s'est ni prononcé, ou bien n'a jamais dit que ce n'est pas possible de faire un complément, une rectification des trois personnes manquantes pour avoir une liste équitable de 53 membres. Et ça, c'est possible. Donc ça, c'est, ça a été dit par les juristes, et c'est possible. Voilà pourquoi nous demandons au président Macky Sallet de s'adresser au Conseil constitutionnel en posant cette question suivante. Alors, il est possible de permettre à Yehu Askanu, un, de rectifier, deux, de permettre à Yehu Askanu de mettre la photo de la tête de liste. Et c'est une question qui n'a pas été, n'est-ce pas, évoquée par le Code électoral. Donc, on peut, on demande, n'est-ce pas, que Macky Sall se prononce, ou bien demande au Conseil constitutionnel de donner un avis sur cette question-là, pour qu'il y ait vraiment un apaisement de la situation. Et donc, comme c'est des manquements qui n'ont pas été également prévus par le Code électoral, nous demandons, après les élections, qu'il y ait des concertations pour véritablement prendre en charge ces questions, n'est-ce pas, qui n'ont pas été prévues dans le Code électoral. Donc, que tous les acteurs sortent également de la spirale, de l'escalade verbale. Parce qu'on demande aujourd'hui une situation apaisée, qu'il y ait vraiment l'accalmie, que le Sénégal se retrouve vraiment dans la paix et qu'on organise des élections libres et transparentes.